C'est de Félo Guigui, d'une superficie de 2923 hectares, classé en 1976. Et qui dit classement, dit un acte de la plus haute personnalité de l'État, qui est le président de la République, qui, effectivement, prend un acte pour classer, un décret, pour revenir, si c'est pour des raisons vraiment, car autrement stratégiques, et pour les communautés, il faut encore un décret du président de la République pour déclasser. Donc c'est un processus. On ne se lève pas un matin pour rentrer dans une forêt classée, c'est réglementé. On a accès à la forêt classée seulement les conservateurs de la nature qui rentrent pour la protection. On a accès à la forêt classée des scientifiques qui viennent pour faire des études sur la faune ou bien sur la flore. Sinon, c'est complètement interdit de rentrer dans une forêt classée. Vous voyez, cet État, c'est l'action de l'homme qui amène, n'est-ce pas, à la dégradation des ressources qui sont là. Donc nous veillons. Le gouvernement, à la COP21, a pris un engagement de restaurer, donc de reboiser, une superficie maximum d'hectares au niveau de la République des Guinées. C'est pour qu'en 2019, il y a eu l'action présidentielle, n'est-ce pas, qui a pris la décision, n'est-ce pas, de reboiser les têtes de source et les berges des courbes. Donc nous sommes dans cette trajectoire-là. Donc merci pour tous ceux qui sont là, les forces de sécurité. Nous vous prions vraiment qu'à nous continuer dans ce sens-là. Ceci dit, excusez-moi, chef, est-ce que, voilà, votre nom ? C'est Claude-François Koulemou, inspecteur régional de l'environnement des eaux et forêts de Bouquet. Ok. Je prie. C'est Claude-François Koulemou, inspecteur régional de l'environnement des eaux et forêts de Bouquet. D'accord. Ce que nous vivons aujourd'hui à Gawal, est-ce que cela ne constitue pas une menace à l'environnement, bien que vous ayez souligné, mais est-ce que particulièrement, ce n'est pas une menace ? Mais c'est vraiment une menace. C'est même une atteinte. La menace peut être virtuelle, mais là, la menace, c'est une atteinte à l'environnement. Voilà, c'est ça. Vous voyez les trous vous-même. Vous voyez ? Et chaque fois qu'il faut creuser pour trouver de l'eau, ça veut dire vraiment qu'il faut essayer d'arracher quand même la flore et faire fuir les animaux qui sont là, intégralement protégés ou partiellement protégés. Donc c'est vraiment une menace. C'est une atteinte.